Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT du Soir d'Algérie, voici les principales actualités de cette journée. Des pluies orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et des rafales de vent sous orage, affecteront à partir d'aujourd'hui plusieurs wilayas du centre et de l'est du Péni, selon un bulletin météorologique spécial de niveau de vigilance orange. Ce BMS va aller jusqu'à demain lundi à 15h, concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumedes, Tiziouzou, Buela, Médéa et Rindifla, avec des cumuls estimés entre 20 et 40 mm. La perturbation touchera ce dimanche soir les wilayas de Béjaïa, Djidjel, Skigda, Annaba, Al-Taraf, Soukarras, Gelma, Constantine, Mila, Sétif et Bojborelid. L'Office national de la météorologie émet également un BMS chute de neige de niveau de vigilance orange, valide à partir de ce soir, sur les reliefs du centre et de l'est du Péni, dépassant les 900 mètres d'attitude. Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a annoncé ce dimanche le lancement de 16 projets dans la capitale pour fluidifier la circulation, précisant que le délai de réalisation est de 12 mois. Selon lui, les travaux risquent de durer plus longtemps en raison de la densité du trafic routier qui caractérise la capitale. Des instructions ont d'ailleurs été données au maître d'oeuvre pour travailler la nuit et éviter ainsi de perturber la circulation, a-t-il précisé. Nasri a fait savoir par ailleurs que ces projets ne régleront qu'en partie le problème de la congestion urbaine dans la capitale, d'où les autres solutions envisagées par son département de concert avec le secteur des transports. Le directeur général de l'Agence de l'amélioration et du développement du logement ADL a demandé samedi à ses directeurs régionaux de faire preuve de rigueur à l'adresse des maîtres d'oeuvre défaillants qui ne respectent pas les termes du contrat ou le délai de livraison des logements. Le premier responsable de l'ADL a mis l'accent dans le même contexte sur la nécessité d'accélérer les travaux et de rattraper le retard avec intensification du suivi périodique de leur déroulement et l'inspection de la qualité de la construction. Le tribunal de Bab el-Wed a décidé ce dimanche de reporter le procès du coordinateur national du mouvement démocratique et social NDS, Fethi Reles, au 12 décembre prochain. Ce report intervient suite au refus du détenu de qu'en paraître à distance par visioconférence. Il sera donc présent au tribunal lors de sa prochaine audience. En détention depuis le 1er juillet, Fethi Reles est poursuivi, entre autres, pour atteinte à la personne du président de la République, « Outrage, accords constitués et diffusion au public des publications pouvant porter atteinte à l'intérêt national ». Pierre Laphi, écrivain et figure de l'agroécologie, est décédé hier samedi à l'âge de 83 ans, a annoncé sa famille sur Facebook « Français d'origine algérienne ». Il est mort des suites d'une hémorragie cérébrale, a précisé à l'AFP son fils Vianney. Né en 1938 à Knatsa, dans la village de Béchal, Pierre Laphi est un pionnier de l'agroécologie, une pratique agricole visant à régénérer le milieu naturel, en excluant pesticides et engrais chimiques. Écrivain, conférencier et philosophe, cofondateur du mouvement Colibri, il est l'auteur notamment de « Vers la sobriété heureuse » qui a été vendu à plus de 460 000 exemplaires. Plusieurs explosions ont été entendues ce dimanche à l'intérieur d'une base américaine dans la zone d'Al-Tanf, dans la banlieue est de Homs en Syrie, près des frontières syriennes avec la Jordanie et l'Irak, a rapporté l'agence de presse syrienne Sana. La base d'Al-Tanf, une garnison dans le désert du sud de la Syrie, a été mise en place en 2016 dans le cadre de la lutte antiterroriste. Toutefois, sa présence n'a jamais été approuvée par Damas. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux. Excellente soirée.